Stop ! Juste deux secondes. J'ai essayé de me préparer pour cette vidéo, j'ai essayé de me coiffer et en me coiffant j'ai découvert que j'avais des cheveux blancs. Je viens juste de faire 27 ans, j'ai mes premiers cheveux blancs donc je pense que vous allez officiellement me voir vieillir sur cette chaîne et comment dire que là aujourd'hui je suis assez traumatisé. Et en parlant de traumatisé, est-ce que je vous ai déjà parlé des 10 films qui m'ont le plus traumatisé dans ma vie ? Non ? Allez c'est parti, jingle ! Eh, salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau top. Et il s'agira du top 10 des films qui m'ont le plus traumatisé dans ma vie mais alors attention c'est pas les films qui m'ont le plus effrayé mais les films qui m'ont bien traumatisé à tel point que pour certains j'ai jamais eu envie de les revoir. Et on commence de suite avec la 10ème position. En 10ème position j'ai choisi La Grande Bouffe de Marco Ferreri. L'histoire c'est celle de 4 amis qui décident de se confiner dans une villa pour manger du matin au soir jusqu'à en mourir. Pour faire simple, un gros suicide par la bouffe. Je sais même pas pourquoi j'ai regardé ce film. Alors c'est très simple, si vous voulez faire un régime, regardez ce film parce que vous allez plus avoir envie de manger pendant une semaine. Ce film est clairement à vomir. Pendant tout le long métrage, on voit 4 gars qui s'amusent de tous les plaisirs, ils ont des femmes, ils ont à manger, ils font de la musique, ils sont heureux, ils rigolent mais ils s'alimentent à tel point qu'ils finissent par pourrir et ça devient ignoble au fur et à mesure que le long métrage avance. Voilà, donc vous vous en doutez bien, cette vidéo ne sera pas sponsorisée par Disney. Et on attaque de suite avec la 9ème position. Et en 9ème position j'ai choisi Délivrance de John Borman. L'histoire c'est celle encore de 4 mecs qui passent leur week-end ensemble et décident de faire du canoë. Mais la descente de cette rivière va les mener progressivement vers le cauchemar. Là pour le coup le film est bon. Il est plutôt bon et ça fait rire pas mal de cinéphiles notamment avec la scène d'introduction où le gamin joue du banjo. Au passage je sais même pas si c'est un gamin ou un adulte, enfin bref, le petit bonhomme. Mais vous vous doutez bien que c'est pas la scène du banjo qui a fait que ce film se retrouve dans ce top mais une scène qui apparaît un petit peu plus tard dans le film. Pour faire simple et bref, il y a un moment dans le film où les protagonistes se font attraper par des agresseurs et ben ça tombe dans l'humiliation pure et dure où justement un de nos protagonistes se retrouve à 4 pattes et se fait prendre par un des gars et qui lui demande d'imiter le cochon. Tu sens moi même que je suis pas très sûr de mon explication mais je peux pas faire mieux. Bref et on attaque de suite avec la 8ème position de ce classement. Et en 8ème position j'ai choisi Eden Lake de James Watkins. L'histoire c'est celle de Jenny et Steve qui décident de passer un week-end romantique au bord d'un lac. Mais une bande d'adolescents perturbe le moment des amoureux et transforme la jolie histoire en un cauchemar ultra violent. Là pour le coup j'aime beaucoup ce film, j'ai vu 2-3 fois mais il faut avouer que la première fois était quand même assez difficile. Ce que j'adore avant tout dans ce film c'est son dénouement, c'est son écriture, c'est la façon dont c'est rythmé, c'est un divertissement pur et dur où ben justement on a des excellents acteurs, que ça soit les enfants, que ça soit les adultes, bref il y a tout qui fonctionne à fond dans Eden Lake. Et si typiquement le genre de film que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, t'auras forcément envie de vouloir le terminer parce que tu veux savoir comment les personnages vont s'en sortir. Mais la question c'est pourquoi ce film se retrouve dans ce top ? Et bien parce qu'il y a ces gamins là qui sont les antagonistes du film, qui sont absolument odieux. Et il y a même une scène, et là je vais devoir expliquer sans trop donner de détails, où il y a un tout petit garçon qui se fait tuer par le feu. Voilà, c'est très bref. La scène est absolument épouvantable à regarder et puis c'est un enfant et puis c'est horrible à voir, c'est vraiment horrible à voir. Et le plus dingue c'est que le plus traumatisant du film, pour moi c'est une scène qui ne comporte pas de gore, c'est la séquence finale, c'est la fin du film que tu regardes et tu te dis mais c'est injuste, c'est ignoble, et ça te hante. Moi ça me hante encore aujourd'hui, la fin d'Eden Lake, je la trouve injuste. Conclusion, bon divertissement sur son papier, mais choquant sur son image. Et on attaque de suite avec la 7ème position. Et en 7ème position j'ai choisi I Spit On Your Grave de Steven R. Monroe. Ce film est un remake de Day of the Woman de Mayer Zarchi et nous raconte de nouveau l'histoire d'une femme, Jennifer, qui s'isole dans un chalet pour écrire son nouveau roman. Mais une bande d'individus débarque, abuse d'elle des pires façons possibles et la laisse pour morte. Mais la jeune femme est bien vivante et prépare sa vengeance. L'adolescent, j'avais donc 18 ans quand j'ai découvert ce film, je pense que je ne l'ai jamais revu, ça ne fait pas du tout partie de mes films préférés, donc j'étais en soirée avec des potes, il était très tard, on tourne un petit peu en rond, et on a mis ce truc qui passait à la télévision et ça a été mais une claque à tous les niveaux, c'est-à-dire que je me suis dit, waouh, c'est bien fait, la mise en scène est forte, mais c'est épouvantable, c'est complètement insoutenable, ce qui arrive à cette pauvre femme et ce qu'elle fait subir au gars, enfin bref, c'est une torture quoi. Pour vous dire, je ferme très très rarement les yeux devant un film, mais là il y avait vraiment des scènes qui étaient complètement insoutenables. Bref, et on attaque de suite avec la 6ème place. Et en 6ème position, j'ai choisi Climax de Gaspard Noé. L'histoire c'est celle d'une bande de jeunes qui font une soirée dans une salle des fêtes, ils dansent, rigolent, prennent des verres, et au bout d'un moment, tout part en cacahuètes. Gaspard Noé c'est un cinéaste qui maîtrise son cinéma, qui maîtrise l'univers qu'il défend, sa photographie, ses couleurs, ses acteurs, bref, il gère absolument ce qu'il propose en terme de cinéma. Mais moi de mon avis personnel, je déteste absolument le travail de Gaspard Noé. Je ne parle pas d'univers ou d'esthétique, je parle avant tout de ce qu'il écrit, de son scénario, de ce qu'il veut montrer, de ce qu'il veut défendre. Je trouve ça absolument abject. Et c'est d'après ses dires et de ses fans que son cinéma c'est un défouloir pour montrer justement, c'est une métaphore de la vie, pour dire que voilà, nous en tant qu'êtres humains, on subit et que les personnes qui subissent, c'est souvent les malheureux, ceux qui n'ont rien demandé, voilà, la vie c'est une injustice, donc il le montre constamment dans son cinéma, avec des histoires comme Irréversible, comme tous ces films-là où justement les pauvres subissent. Et Climax, c'est exactement ça, c'est-à-dire que moi je suis allé voir ce film au cinéma un soir, mais persuadé de voir une pépite visuelle, c'est-à-dire que même connaissant le cinéma de Gaspard Noé, je sais pas, je voulais lui laisser une chance, j'adorais toute l'introduction, les chorégraphies, le plan-séquence, tout ça, il y avait un truc qui était absolument maîtrisé. Et à un moment, ça part en cacahuètes, donc électrocution, meurtre, ultra-violence, j'en passe, mais cette vidéo va se faire démonétiser, j'en suis sûr, mais voilà, c'est horrible. Et on attaque de suite avec la 5ème position. Et en 5ème position, j'ai choisi l'exorciste de William Fredklin. L'histoire, c'est celle de Reagan, 12 ans, qui se retrouve confiné dans sa chambre à cause d'un démon qui la possède. Sa mère devra appeler donc un exorciste pour vaincre cette entité. Si vous avez regardé il y a pas si longtemps que ça le top 100 de mes films préférés, ben vous savez que l'exorciste est un de mes films préférés. Mais erreur de parcours, j'ai découvert ce film à l'âge de 12 ans. Et je le dis encore en 2020, pour ma part, c'est un des plus grands films d'horreur de tous les temps, et il n'y a aucun film qui traite de l'exorcisme qui a réussi à l'égaler. Dans ce film, il y a énormément de séquences qui m'ont traumatisé, qui ont fait que j'ai mis un coussin devant mon visage quand j'avais 12 ans, comme par exemple la séquence où Reagan descend les escaliers à l'envers, ou tout simplement le visage qu'elle a qui commence à pourrir au fur et à mesure, et c'est absolument marquant. Combien de temps penses-tu rester en Reagan ? Jusqu'à ce qu'elle pourrisse et slingue à 10 pieds sous terre ! Mais je pense aujourd'hui que ce qui me fait encore de l'effet, c'est l'idée que la mère de Reagan, qui est une des protagonistes du film, doit à un moment constamment monter les escaliers, traverser ce long couloir, arriver dans la chambre, et toi tu te mets à travers elle, à travers ses yeux, et tu te dis « mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle va découvrir cette fois-ci ? » C'est toujours de pire en pire, c'est crescendo et… Et c'est justement cette atmosphère, cette sensation que dégage l'exorcisme qui fait que c'est un des films les plus marquants, les plus traumatisants, je ne sais pas quel terme utiliser, mais en tout cas ça me marque encore, ça me fait encore quelque chose, et regardez Sum par contre parce qu'il est absolument génial. Et on passe de suite à la quatrième position de ce classement. En quatrième position, j'ai choisi « The Human Centipede 2 » de Tom Six. L'histoire raconte celle de Martin, un agent de sécurité handicapé mental qui travaille dans un parking. Il a une obsession dans la vie, le film « Human Centipede » qui raconte l'histoire d'un chargéen qui fabrique 1 000 pâtes humains avec 3 personnes. Et Martin veut réaliser le sien avec 12 personnes dans le but de créer un seul tube digestif. Mais que voulez-vous, quand on est ado on est con, et ça a été mon cas, voilà. Alors pour ma défense et pour remettre dans le contexte de l'époque, le premier volet de « The Human Centipede » je l'ai regardé parce que, justement, quand j'étais adolescent, je consommais énormément de films d'horreur. C'était le truc où, je sais pas, il y avait un truc de rebelle, je veux me provoquer, je veux essayer de surmonter mes peurs et regarder le truc au maximum possible pour me prouver que j'étais un bonhomme et que j'avais pas peur. Oh putain, qu'est-ce que j'étais quoi ? Et donc je regarde « Human Centipede » parce que je me suis dit « Tiens, encore un film d'horreur que je n'ai pas vu. » Et je le découvre et je me dis « C'est absolument nul. Vraiment. J'ai vraiment pas aimé ce film. J'ai trouvé que c'était débile, que c'était ultra mal joué. » Et donc on en arrive aux deux, je savais pas du tout de quoi ça parlait, le deuxième, mais j'avais envie de savoir qu'est-ce qui se passait après les événements du premier, histoire de boucler la boucle et continuer cette histoire. Et là, c'était l'abomination. C'est-à-dire que le deuxième volet de « Human Centipede », il faut avoir le cœur bien accroché, parce que le gars ne fait pas trois personnes, mais fait douze personnes attachées ensemble pour faire le tube digestif de 1000 pattes. Donc là, t'as vraiment douze personnes à poil qui mettent la bouche dans le derrière de l'autre et ainsi de suite. Et t'as des scènes épouvantables avec tout ce que ces orifices peuvent nous donner. Donc c'est pas terrible. J'ai même pas envie d'en parler, mais voilà, ne regardez pas ce film, il est absolument dégueulasse. Et on attaque de suite avec la troisième position de ce classement. En troisième position, j'ai choisi à l'intérieur de Julia Maury et Alexandre Bustelio. L'histoire, c'est celle de Sarah, une femme veuve qui passe le réveillon de Noël seule dans sa maison. Elle est enceinte, prête à accoucher, mais une mystérieuse femme débarque avec comme objectif, récupérer l'enfant de Sarah. Alors là, il faut savoir que quand j'étais ado, j'achetais absolument tout et n'importe quoi en DVD. C'est-à-dire que dès que je trouvais un DVD qui coûtait 1€, je me disais cool, c'est pas cher, donc je l'achète. Et donc j'ai énormément, énormément de nanar chez moi en DVD. Mais voilà, depuis que j'achète du Blu-ray, je fais très attention à ce que j'achète. Seulement mes films préférés. Bref, j'ai acheté à l'intérieur, persuadé de voir un énième film d'horreur. Et au final, je découvre un film qui est intelligemment bien réalisé, bien fait. Béatrice Dalle qui est exceptionnelle dedans, mais qui est vraiment, vraiment insoudenable. Il y a un final, mais gore, trash. Alors vous imaginez bien, quand vous connaissez le synopsis, une femme qui est enceinte et une autre qui veut lui récupérer son bébé. On commence à imaginer l'ultra-violence que ça va être. En gros, voilà, ça se résume à ça. Mais par contre, à l'inverse des autres, c'est un film où je me dis, j'étais peut-être pas assez mature pour le comprendre. Je pense qu'à l'intérieur, c'est peut-être le seul film de ce top que je me regarde. Et durant ce confinement, je ne sais pas parler aujourd'hui, c'est terrible. Je ne sais pas parler du tout. Bref, attaquons la deuxième place de ce classement. Et en deuxième position, j'ai choisi Eusser Bien Phim d'un réalisateur dont je n'arrive pas à prononcer le nom et le prénom, donc je vais l'appeler Jean Lee. L'histoire, c'est celle de Milos, un acteur porno à la retraite qui se retrouve avec des problèmes d'argent et n'arrive plus à subvenir aux besoins de sa famille. Il devra donc accepter de tourner un nouveau film qui lui rapportera beaucoup s'il accepte la règle suivante, ne pas lire le scénario et le découvrir sur place. Eusser Bien Phim, c'est un film que j'ai découvert à sa sortie, c'est-à-dire que c'était le moment où personne n'en parlait. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Il n'y a pas eu tout ce truc où aujourd'hui, tout le monde parle d'Eusser Bien Phim en disant, c'est la référence du film le plus traumatisant de tous les temps. Au moment de sa sortie, je me suis dit, ça va être vachement intéressant parce que, je ne sais pas, sur le principe du film, il y a un côté un petit peu policier-thriller. C'est-à-dire que, tiens, on ne sait pas ce qui va tourner, est-ce qu'il y a un truc caché, il y a des histoires de pognon, de trafic, de machin et tout. Et je me suis dit, ça peut être vraiment intéressant. Et au final, je me suis complètement trompé, ça n'avait rien à voir avec ça. Eusser Bien Phim, c'est réalisé, et je n'ai pas peur des mots, par un malade mental. Et tu peux me sortir toutes les métaphores possibles sur le film en me disant que, mais oui, dès la naissance, on se subit. C'est pour ça qu'il évoque ça à travers des séquences très fortes en images parce que la vie, c'est ça. Non, c'est un film réalisé par un malade mental et il faut un mot malade mental, putain. C'est un film qui est réalisé par un malade mental et il faut absolument qu'il fasse quelque chose parce que c'est une catastrophe. Eusser Bien Phim, c'est absolument pas un film que tu prends plaisir à voir et à revoir, c'est stupide. Le gars a fait son effet, t'as vu le film, ça t'a traumatisé, tu l'as peut-être même jamais terminé. Mais voilà, ça sert à rien, t'as pas envie de l'acheter en DVD, t'as pas envie de le consommer. Je veux dire, c'est pas du cinéma pour moi, c'est absolument pas du cinéma. Là aussi, je vais pas vous dire ce qui se passe, mais t'as des séquences qui impliquent un nouveau-né. Il y a un gamin dans le film, un enfant qui a tourné dans ce film-là, le pauvre gamin, quand il va le voir, quand il va le découvrir, quand il sera grand. Mais quelle honte quoi, c'est une honte ce film, c'est absolument ignoble tout ce qui s'y passe. Mais alors la fin, la fin du film, l'acte final, c'est tellement un bordel que ça parait plus du tout crédible. C'est-à-dire que là, on tombe dans le truc où on est passé à un niveau, où il y a eu des histoires avec un nouveau-né, après des décapitations. Et puis à la fin, on terminait avec des histoires, je peux même pas en parler, mais c'est complètement nul. C'est débile, c'est pas possible de faire ça. Et à partir de là, le film était déjà nul, mais là, il a perdu complètement crédibilité. Donc voilà, je comprends pas ce qu'on peut trouver à ce film-là. Mais justement, à cause de son manque de crédibilité sur la fin, il se retrouve pas en numéro 1 de ce top. Donc je pense qu'on peut passer au suivant. Mais avant le suivant, je vais vous donner quelques petits bonus que j'ai trouvés. Il y a la vieille dame, là, dans le film Ne vous retournez pas. Cette scène m'a absolument traumatisé. Et je pense que c'est le seul truc que je retiens du film, mais ça m'a vraiment traumatisé. Et ensuite, il y a le vieux monsieur qui reste devant la porte, là, dans Poltergeist 2. Pour moi, ça, c'est vraiment, je pense, la scène qui fait le plus peur dans toute la trilogie Poltergeist. Et je pense qu'avec cette scène, pour ma part, ça surpasse le premier volet. Ensuite, il y a la vieille dame dans Shining. Bon, voilà, Shining, je vais pas en refaire un truc. C'est un de mes films préférés. Mais vraiment, cette vieille dame, la première fois, ben, t'es pas prêt, quoi. Ensuite, il y a la fin de The Mist. Ben, à la fin, je peux pas vous la révéler si vous l'avez pas vu. Mais vraiment, c'est le genre de fin qui, ben, comme le film Eden Lake, tu... C'est injuste. C'est injuste et tu restes quand même pas mal choqué. Et ensuite, il y a Mother. Mother qui est un de mes films préférés de l'année 2017. Tout le film a une tension intelligemment bien menée. Enfin, je trouve que c'est absolument génial. Mais à la fin, ben, ça part un petit peu en cacahuètes. Et il y a une séquence qui m'a quand même pas mal surpris. Et quand même, pour finir avec ces bonus, même si c'est pas un film, je le mets quand même. Parce que ça a quand même contribué à mes traumatismes d'enfance. C'est Slappy Lepantin dans la série télé chair de poule de 1995. Les gars, franchement, si vous avez pas été traumatisés dans les années 90, c'est que vous avez vraiment loupé quelque chose. Mais vraiment, Slappy, dans les années 90, c'était quelque chose. Bref, et donc le film qui m'a le plus traumatisé est Salaud ou les 120 journées au Sodome de Pier Paolo Pasolini. L'histoire se déroule en 1943 et met en scène quatre hommes riches qui emprisonnent neuf beaux garçons et neuf belles filles dans un immense palais. Et ces messieurs se serviront de ces jeunes gens pour absolument tout leur plaisir. Waouh ! Alors celui-là, je vous mets au défi de le regarder sans avoir envie de l'arrêter au moins une fois. C'est le film qui m'a le plus traumatisé, mais c'est également le film que je déteste le plus au monde. Je préfère me voir absolument toutes les mauvaises comédies françaises à la suite jusqu'à la fin de mes jours que de me retaper ce film-là. Mais la question que vous posez, c'est pourquoi je l'ai vu ? Bah, pourquoi je l'ai vu, c'est qu'à l'époque, adolescent encore une fois, j'ai découvert un film qui est formidable et que je vous recommande de voir, c'est Cinéma Paradisio. Cinéma Paradisio, voilà, c'est un film italien. Et justement, je découvrais le cinéma italien avec ce film. J'avais vu La vie est belle, mais c'est vraiment Cinéma Paradisio qui m'a fait découvrir le cinéma italien. Et je me suis dit que pourquoi pas d'autres pépites se cacher dans ce genre. Et en cherchant cinéma italien culte sur Google, je suis tombé sur Salo où il s'en va journée de Sodome. Merci Google. Donc je suis allé chiner dans les boutiques de DVD pour voir si je le trouvais pas très cher. Et je tombe dessus, le vendeur m'a regardé étrangement parce qu'il s'est dit ça malade. Et j'ai découvert ce film avec mon plateau repas, midi, à la maison, sur la grande télé. C'était exceptionnel. Je sais que je vous ai présenté le synopsis à l'instant, mais alors comment re-résumer ce film de façon plus dégueulasse ? C'est des mecs qui prennent des jeûnes et ils leur demandent de chier sur des plateaux. Et une fois qu'ils ont ces plateaux remplis, ben, ils mangent ce qu'il y a... Enfin, je suis même pas sûr de ce que je raconte, c'est horrible. Non mais c'est vrai, c'est horrible. Es-tu capable de dire je ne peux manger le ragoût en tenant tes doigts ainsi ? Bon, alors mange la merde ! C'est la pire vidéo de cette chaîne ! C'est le seul film au monde où j'ai jamais réussi à le voir jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai quand même essayé de le voir deux fois. Et à chaque fois les cinq dernières minutes, je me dis que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible et le pire dans tout ça, c'est que c'est super bien fait. En fait, ce film, il dégage un sentiment de trop vrai, c'est trop dérangeant, c'est trop bien fait. Tu te demandes même pourquoi les jeunes, ils ont accepté de tourner dedans, ça n'a aucun intérêt. C'est ignoble, quoi. Je veux dire, c'est scatophile, c'est tous les trucs qui finissent en fil, quoi. Tu peux pas le voir, quoi. Tu peux pas voir ce film-là. Je me demande s'il y en a qui adorent ce film. Je crois même que c'est... J'avais vu une interview de Combini, il me semble même que c'est le film préféré de Gaspard Noé, là. Le gars qui a fait Climax. Les gens sont fous. Les gens sont fous, voilà, quoi. Donc c'est, pour ma part, le pire film que j'ai jamais vu de ma vie. Et voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Mais bon, voilà, ne regardez pas ce film ou... Ou voilà. Ah si ! J'ai même une anecdote qui va vous faire rire, je pense. Euh... J'imagine que certains vont me demander qu'est-ce que j'ai fait du DVD. Et bah mon DVD, je m'en suis servi de présentoir pour ma figurine de C3PO. Je vous mets une photo juste là, mais voilà. C'est C3PO qui est sur le DVD. C'est bon. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez toujours à rejoindre mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, car je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Et surtout, dites-moi quels sont vos 10 films qui vous ont le plus traumatisés. Attention, pas qu'ils font peur, mais qui vous ont traumatisés à tel point que, non, non, vous allez plus jamais vouloir le revoir. Bref, dites-moi quel est le pire film au monde pour vous. Et je lis ça et je vous réponds, voilà. Bon confinement, bon courage. Merci aux médecins. Merci à tous ceux qui font que, 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 que voilà. Mais voilà, je vous embrasse et vous dis à très très vite dans le Cineclème. Ciao !